Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver à quelques jours de la très probable dégradation de la note de la dette publique française. Nous allons bien sûr parler de l'économie française au sens large aujourd'hui, avec d'ailleurs beaucoup de chiffres qui viennent d'être publiés, notamment par Eurostat, qui a harmonisé l'ensemble des statistiques des déficits publics, de la dette publique, de la dépense publique également, donc au niveau de l'Union européenne, et malheureusement, une fois encore, la France s'est illustrée par ces dérapages publics. Nous sommes devenus le mauvais élève de la zone euro de l'Union européenne, d'où cette question, la France peut-elle faire exploser la zone euro ? Car effectivement, beaucoup de pays ont fait des efforts, sauf nous, et donc ça génère des tensions au sein de la zone euro. Parallèlement, le FMI vient de sortir ses prévisions, ses nouvelles prévisions de croissance pour 2024, et là aussi, il a révisé à la hausse pour la croissance mondiale, mais à la baisse pour la France. Je rappelle qu'il y a encore quelques mois, le FMI a annoncé une croissance de 1,4% pour la France en 2024, un peu comme le gouvernement. Ensuite, il a révisé à 1%, et maintenant, il est tombé à seulement 0,7% de croissance. Comme vous le savez, c'est la prévision, ou quasiment la prévision que nous faisions ici même avec vous depuis quelques mois, puisqu'on annonce 0,6% de croissance pour la France pour 2024. Donc ça y est, le FMI est venu finalement vers notre prévision. Dommage qu'il n'écoute pas forcément notre chaîne YouTube. Mais bon, globalement, on voit bien qu'on a cette difficulté. Le problème, c'est que s'il y a moins de croissance, ça veut dire plus de chômage, plus de déficit, plus de dette, taux d'intérêt qui augmente, et donc évidemment, c'est le scénario catastrophe qui s'installe. Alors bien sûr, le gouvernement français est toujours dans le déni de réalité en disant « Tout va bien, les agences de notation ne vont pas dégrader ». J'ai envie de dire, à l'arrière, on s'en fiche un peu, je le dis souvent. Les agences de notation ne sont pas des modèles de crédibilité. Rappelez-vous, quelques semaines avant l'explosion de la dette des subprimes, elles notaient triple A encore des dettes subprimes. Donc encore une fois, on n'attend pas tellement grand-chose de leur part. Mais néanmoins, c'est vrai que la France, malheureusement, ne mérite plus son double A. Donc elle doit avoir une note dégradée, notamment par rapport aux autres pays de la zone euro qui ont fait des efforts. On verra ça tout à l'heure dans le détail. Alors bien sûr, on va commencer avec l'ensemble de ces chiffres, toujours sur des graphiques réalisés sans trucage, des graphiques parfois un petit peu durs à supporter. Mais néanmoins, il faut les regarder en face pour comprendre ce qui est en train de nous arriver et pour pouvoir prendre les bonnes mesures, pour sauver effectivement l'économie française. Comme d'habitude également, on terminera avec une bonne nouvelle, c'est promis. Alors même si elle est relative, mais dans le contexte actuel, toutes les bonnes nouvelles, entre guillemets, sont bonnes à prendre. Alors on commence tout de suite parce qu'on a un programme chargé, donc avec ces chiffres d'Eurostat qui viennent d'être publiés, tout d'abord sur la dépense publique par rapport au PIB. Et donc la France est toujours numéro 1 de l'Union européenne. Regardez bien ce chiffre, 57,3%. Ça, c'est le ratio dépense publique par rapport au PIB. Avant, il y avait les pays du nord de l'Europe notamment qui étaient devant nous. Regardez bien, numéro 2, c'est la Finlande, Italie, Belgique, Autriche, Grèce, zone euro. Mais on est à 5 ans, donc ils ont fait des efforts. Donc on voit bien sûr ensuite des pays où il n'y a peut-être pas assez de dépense publique par rapport au PIB. Mais nous, nous sommes bien numéro 1. Si on regarde le détail des chiffres, on les voit ici. Donc vous pourrez regarder tranquillement, on n'aura pas le temps de tout commenter. Pour vous abonner Prénium, évidemment, vous aurez l'ensemble des chiffres. Par mail, comme d'habitude. Donc la France, 57,3%. Finlande, 55,6%. Italie, 55,2%. Et qu'il y a un grand écart. Après, effectivement, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui ont compris, qui ont réduit leurs dépenses publiques sous la barre des 50% du PIB. Et finalement, ils s'en sortent très très bien. Alors même des pays, vous voyez, je ne parle pas de l'Irlande ou même de la Suisse. Alors la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, évidemment, comme vous le savez. Mais je l'ai quand même indiqué ici pour nos amis suisses qui nous regardent. 35% du PIB, ça va globalement bien, je dirais, en Suisse. Il y a beaucoup de pays, justement, qui ont compris cela. Et qui finalement, aujourd'hui, s'en tirent très bien. Vous voyez, l'Allemagne, 48,6%. Donc on a bien cette situation aujourd'hui. La France s'illustre, entre guillemets, par le non-respect des règles. Et également au niveau mondial, entre guillemets. C'est vrai que, même s'il n'y a pas de règles strictes sur la dépense publique par rapport au PIB, on se rend bien compte que quand on est largement au-dessus des 50 et qu'il n'y a pas de croissance en face, il y a des problèmes économiques. Et même au niveau mondial, la France est sur le podium. Alors les deux premiers pays, c'est une situation un petit peu particulière. Il y a d'abord, évidemment, l'Ukraine. Ce sont les chiffres du FMI, donc également qui viennent de sortir, chiffres harmonisés. Donc on le voit ici, quasiment 75% du PIB. On comprend pourquoi, évidemment. La Libye, également, 63,4%. Là aussi, on peut le comprendre. Par contre, la France, 57,3%. Après, il y a les pays européens. Le premier pays non européen, vous voyez, il est sixième mondial, c'est le Koweït, 50,8%. Et après, que des pays qui sont sous la barre des 50%. Tout le monde a compris. Encore une fois, même les pays scandinaves qui disaient « Non, nous, on veut beaucoup de dépenses publiques par rapport au PIB. » Ils ont compris qu'il fallait se réveiller, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Parce que ces dépenses, évidemment, requièrent des recettes. Et donc, on est également numéro un des impôts. Il faut les financer, ces dépenses. Et en plus, malheureusement, on le verra tout à l'heure, il y a très, très peu de croissance. Alors, j'ai mis quelques pays. Le Royaume-Uni, donc, 29e mondial, 44,7%. Le Canada, nos amis canadiens qui nous regardent, donc, 35e mondial, 42,4% du PIB. Aussi, le Canada avait beaucoup de difficultés il y a déjà quelques décennies. Ils ont fait des efforts. Le Japon, alors après, c'est presque un peu trop peu, j'ai envie de dire, de dépenses publiques. Vous voyez, États-Unis, 38,1%. La Chine, 33,9%. Vous voyez, je ne sais pas qui est communiste dans l'affaire, c'est la Chine ou la France. Mais en tout cas, sur le ratio dépenses publiques par rapport au PIB, il y a un petit problème. L'Irlande, donc, 22,9%. Et donc, Haïti, évidemment, là, c'est le dernier, 5,8% du PIB. Donc, on se rend bien compte que nous avons besoin des dépenses publiques. Mais il n'en faut pas trop, encore une fois. Il faut qu'elles soient surtout efficaces, qu'elles génèrent de la croissance, de l'activité économique, et donc de l'emploi, et qu'elles fassent baisser le chômage. Le problème, c'est que, non seulement on a beaucoup de dépenses publiques, mais surtout, on a beaucoup de déficits publics. Et donc, là aussi, les chiffres d'Eurostat viennent de sortir sur le déficit public par rapport au PIB. Et donc, la France, en 2023, est bien deuxième de la zone euro. Le premier, c'est toujours l'Italie, 7,4% du PIB. Mais on le verra tout à l'heure, ils ont fait des efforts, ils ont réduit leur déficit. Et donc, la France, numéro 2, 5,5% du déficit public par rapport au PIB, avec surtout une augmentation de ce déficit en 2023 par rapport à 2022. Après, on voit effectivement l'ensemble des pays. Regardez, la zone euro, on est à 3,6% du PIB. Il y a des efforts qui ont été faits. L'Allemagne, 2,5%. Et on a même, donc, effectivement, des pays avec des excédents publics. Chypre, l'Irlande, le Portugal également. Vous voyez que c'est toujours possible. Alors, pour les pays qui sont autour des 0%, alors, même s'ils sont en petit déficit, dans le contexte actuel, ce sont des bonnes performances. Et nous, malheureusement, on continue de déraper. Alors, si on regarde le détail des chiffres, et surtout, on va voir la différence par rapport à 2022. Donc, vous voyez, c'est très simple. Quand c'est en bleu, c'est un excédent public. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est des bons résultats. Et puis après, bon, plus c'est rouge, plus c'est mauvais. Et alors, sur la colonne d'à côté, c'est la variation par rapport à 2022. Vous voyez que, par exemple, Chypre, donc, ils ont amélioré. C'est-à-dire, ils ont fait 0,4% de moins, finalement, de déficit. Donc, 0,4% de plus, même d'excédent, puisqu'ils avaient déjà un excédent. Regardez le Portugal. Ils sont passés, donc, sur un excédent de 1,2% du PIB. Ils ont amélioré leur solde de compte public de 1,5% de PIB. Donc, vous voyez, c'est possible. Pourquoi ces pays-là l'ont fait ? Et pas nous, évidemment. Il y a eu également, regarde, la Grèce également, qui a réduit son déficit. Alors que nous, les Français, évidemment, on l'a augmenté. Alors, si on voit, par exemple, au niveau de la zone euro, on a un petit peu amélioré ce déficit, mais c'est quand même 3,6% du PIB. Nos amis belges, c'est moyen, là. Bon, c'est toujours 4,4% de déficit. C'est moins qu'en France. Mais ça a augmenté de 0,8 points. Et donc, on le voit ici sur la France. Vous voyez, par rapport à l'Italie, certes, l'Italie a plus de déficit public en 2023, mais elle a réduit son déficit de 1,2 point de PIB par rapport à 2022. Alors que nous, on a plus de déficit. On était à 4,8, on est à 5,5 en 2023. Pourtant, il n'y a pas eu de pandémie ou ce que vous voulez, globalement. Mais non, on a continué cette fuite en avance, ce dérapage. Et donc, 0,7 point de plus de déficit public par rapport à notre PIB. Donc, on se rend bien compte que là aussi, on a dépensé sans compter. Et surtout avec très peu d'efficacité, puisqu'il n'y a pas eu la croissance forte qu'on nous avait annoncée pendant des mois et qui n'a pas, je dirais, été là. Donc, bien sûr, c'est facile de faire un peu de croissance ou d'éviter la récession quand on fait exploser les dépenses publiques et le déficit. Et donc, s'il y a un déficit élevé, eh bien évidemment, il y a une dette publique élevée. Donc là aussi, les chiffres du quatrième trimestre 2023 viennent de sortir. Donc, harmonisés par Eurostat. On a donc toujours le même trio, j'ai envie de dire. Numéro 1, la Grèce, 161,9% du PIB. Mais ça, c'est réduit. On le verra tout à l'heure. Numéro 2, l'Italie, 137,3%. Et numéro 3, la France, 110,6% de notre PIB. Vous voyez qu'après, il n'y a que deux autres pays qui sont au-dessus des 100%, l'Espagne et la Belgique. Après, tous les autres pays de la zone euro, on a une dette publique par rapport au PIB sous les 100%. Donc, bravo. On peut faire effectivement des efforts. On voit que la zone euro, on est à 88,6%. Je ne parle pas évidemment des pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas. On a une dette publique, vous voyez, sous les 50% du PIB. Donc, bravo à eux. Encore une fois, nous, on dérape complètement. Et donc, ça crée des tensions au sein de la zone euro. Et donc, là aussi, ça pourrait, encore une fois, générer des tensions politiques. Et donc, pourquoi pas, malheureusement, faire sauter cette zone euro. Ça serait particulièrement une déflagration, particulièrement dangereuse au cours des prochaines années. Alors, en plus de cela, si on regarde maintenant la variation du ratio dette publique par rapport au PIB, là aussi, malheureusement, la France est numéro 1. Je sais que c'est bientôt les Jeux Olympiques, mais quand même, on pourrait éviter certaines places de numéro 1. Ça nous ferait du bien. Et regardez bien, là, vous avez la variation de la dette publique par rapport au PIB depuis 2019. Parce que c'est vrai qu'on a eu ce coronavirus, etc. Alors, si on regarde avant, donc en 2019, quid de cette dette publique ? Mais regardez bien, la France est le pays où ce ratio a le plus augmenté. 12,7 points d'augmentation du ratio dette publique sur PIB en France. Le numéro 2, c'est l'Estonie, 11,1 points. La Finlande, 18,9 points. Et donc, on voit bien que, si on regarde sur la zone euro, on est autour de 4,4 points. L'Allemagne, pareil, 4 points d'augmentation. Donc, ça va, c'est correct. Nous, 12,7 points. Je ne parle même pas des pays où, là, ça a été réduit. Regardez la Grèce, 18,7 points de moins. Le Portugal, 17,5 points de moins de la dette publique par rapport au PIB. Et donc, c'est possible. Si on fait des efforts, si on a un peu de croissance, eh bien, on peut y arriver. Donc, pourquoi certains pays y arrivent et pourquoi pas nous ? Eh bien, même si, effectivement, la Grèce partait de très haut. Mais tout de même, ils ont pris le taureau par les cornes. Ils auraient pu continuer à dire, bon, on s'en fiche, on continue comme ça. Eh bien, non. Par contre, c'est nous, des pays sérieux, entre guillemets, où nous avons complètement dérapé sur cette dette publique. Et donc, nous avons conforté, en 2023, notre place de premier fournisseur de dette publique. de la zone euro. Donc, on va regarder ici la part de la dette publique dans la zone euro par pays. Eh bien, voilà. Donc, la France représente 24,4% de l'ensemble de la dette publique de la zone euro. Numéro 1, donc, de cette dette publique. Numéro 2, c'est l'ancien numéro 1, justement. C'était l'Italie. 22,5%. Après, on a l'Allemagne, 20,6%. L'Espagne, 12,4%. La Belgique, 4,8%. Haute pays, 15,3%. Donc, la France est bien loin devant. Et surtout, eh bien, l'écart se creuse. On a un graphique très triste, un peu dur à supporter. Quand on voit sur longue période, la part, donc, de la France dans la dette publique globale de la zone euro. Regardez bien, en 2000, c'est la courbe rouge, c'était moins de 18%. Et aujourd'hui, donc, on est à 24,4%. Depuis 2020, donc, on a dépassé l'Italie. Vous voyez que l'Italie est maintenant à 22,5%. L'Allemagne aussi, qui était devant nous, jusqu'aux années 2000, 2012, 2015, eh bien, est maintenant à 20,6%. L'Allemagne, c'est normal qu'elle soit devant nous, parce qu'elle a un poids, donc, dans le PIB de la zone euro qui est supérieur à celui de la France. Mais maintenant, malgré cela, regardez bien, ils sont loin derrière nous. Et donc, la France conforte cette place peu enviable de premiers contribueurs de la dette publique de la zone euro. Et donc, évidemment, on n'a pas tellement de noix à dire. C'est-à-dire, quand on est dans les négociations au sein de la zone euro, les pays vont nous dire, les autres pays vont nous dire, écoutez-vous, les Français, c'est vous, on paye pour vous, entre guillemets, parce que c'est vous qui avez le plus de dette publique dans la zone euro. Donc, vous ne pouvez pas trop donner des conseils. Et c'est ça qui est dangereux pour la stabilité de la zone euro et pour la place de la France au sein de la zone euro et même au niveau de l'Union européenne au sens large. Alors, si on regarde maintenant en pourcentage la variation de cette dette publique, également en milliards d'euros depuis 2017, parce que depuis 2017, rappelez-vous, on nous avait dit, tout va changer. On va moderniser l'économie française, on va réduire la dette, on va réduire la dépense publique, on va avoir une croissance plus forte. Vous vous souvenez de tout ça, tous ces discours, évidemment. Alors, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, évidemment, on ne l'a pas cru, mais quand même, ça fait du mal quand on voit les résultats effectifs. Donc, regardez bien, cette dette publique française depuis 2017, elle a augmenté de 41,6%. 911,4 milliards d'augmentation, presque 1 000 milliards d'augmentation. Je rappelle le chiffre, on a plus de 3 100 milliards d'euros aujourd'hui en France. Mais jusqu'à quand ? Combien de temps allons-nous continuer cette gabegie ? Alors, évidemment, on dit, oui, mais on nous prête toujours, certes, mais ça coûte de plus en plus cher. Et donc, ce qui, là aussi, revêt un risque énorme pour la France, pour, je dirais, la place de la France au niveau européen et également au niveau mondial. Si je prends l'Allemagne, vous voyez, sur la même période, 21,3% d'augmentation, donc malgré le corona, etc. Donc, c'est du simple au double, quasiment. Et si je prends l'Italie, 25,3%. Alors, l'Espagne aussi, elle se rapproche de nous, 37,4%, mais c'est quand même moins. Même nos amis belges, 36,2%. Regardez bien, la Grèce, 13,2%. Donc, là aussi, ils ont souffert. Peut-être qu'il faut que nous passions par là, nous aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont compris. Et donc, de ce point de vue-là, nous, nous n'avons toujours pas compris. On continue. Et même des économistes qui disent qu'il faut encore augmenter cette dette. C'est des inepties incroyables. C'est même extrêmement dangereux. C'est non-assistance à personne en danger. Voilà ce que c'est aujourd'hui quand on continue d'augmenter le déficit public, d'augmenter la dette publique. C'est extrêmement dangereux parce que non seulement ça va coûter cher aux générations à venir, mais surtout pour nous, je rappelle que la charge d'intérêt de la dette aujourd'hui, c'est déjà 50 milliards d'euros par an. Ça sera bientôt 75 milliards d'euros par an. Donc, cet argent qui est consacré aux intérêts de la dette, on ne peut pas le mettre pour l'éducation nationale, pour les hôpitaux, pour la police, pour la sécurité, etc. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ça le problème. C'est que si à la rigueur, avec cette dette publique, on avait une croissance forte, on avait une économie stable, une paix sociale, une baisse de la pauvreté, une baisse des inégalités, on pourrait dire que tout va bien, ce n'est pas grave, c'est notre modèle social. Eh bien, malheureusement, ce n'est plus le cas. Regardez bien. Là, ce sont les chiffres qui viennent de sortir du FMI, qui calcule l'ensemble de la croissance pour tous les pays, évidemment, du monde. 197 pays au total. Et donc, là, on va voir la variation annuelle moyenne du PIB, hors inflation, évidemment. Donc, depuis 2000, de 2000 à 2023, les chiffres sont les mêmes de 2017 à 2023, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Voilà le niveau de croissance de la France moyenne par an. 1,2% de croissance par an, soit le 168e rang mondial, selon le FMI, sur 197. Alors là, on est très loin d'avoir une médaille. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais néanmoins, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait plus avoir une croissance forte. Alors certains nous disent, c'est bien, on ne veut plus de la croissance. Ok, à ce moment-là, il y a du chômage, il y a des déficits publics, il y a des dettes publiques, les taux d'intérêt augmentent. Et donc, il y a une crise sociale, voire sociétale, voire de la zone euro qui va arriver. Alors, c'est vrai qu'il y a des pays qui font pire que nous. Par exemple, l'Italie, 0,5%. La Grèce, moins 1%. Et là, on voit le coût de la crise grecque qui a été énorme. Une vraie déflation, une vraie baisse du PIB. Donc, malgré un petit redémarrage, ça ne compense pas seulement moins 1%. Vous vous rendez compte, c'est catastrophique. Et il y a des pays qui font mieux. L'Allemagne, 1,4%. Pays-Bas, 1,5%. Belgique, Royaume-Uni, 1,6%. Vous voyez, malgré le Brexit, les Anglais, finalement, s'en sentirent pas trop mal. La Russie, 1,8%. La Suisse, 1,9%. Le Canada, 2%. Etats-Unis, 2,3%. Alors, évidemment, j'ai mis pour info d'autres pays, évidemment, qu'on ne peut pas comparer. Les pays émergents, c'est normal qu'ils fassent plus que nous. Notamment l'Inde, 6,1%. La Chine, 6,8%. Regardez, il y a un pays de la zone euro qui fait bien aussi. 6,4%. Alors, on sait pourquoi. Il y a un dumping fiscal, un dumping social. Tout ce que vous voulez, certes, mais néanmoins, on peut encore faire de la croissance. Sauf, malheureusement, chez nous. Alors, parce que c'est une volonté politique. En tout cas, on se dégrade. Notre positionnement au niveau mondial, comme vous le savez, en termes de PIB par habitant, je l'ai souvent dit, mais je le répète, nous étions 11e du monde en 1990. On est maintenant 26e. Donc, on a perdu effectivement, entre guillemets, notre positionnement. On a perdu notre apparat en termes de richesse par habitant. Donc, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'on dépense. Donc, on augmente les dépenses publiques, on augmente la dette. Mais les Français, au sens large, malheureusement, ne voient pas la monnaie de cette pièce, ne voient pas la couleur de cette dynamique. Alors, voilà. Ça, c'est effectivement pour, je dirais, la situation économique. Si maintenant, on regarde, ça, c'était donc le passé. Si on regarde maintenant l'avenir, selon les prévisions du FMI, alors, le FMI vient également de sortir, comme tous les mois d'avril, ses nouvelles prévisions pour l'année en cours, donc pour 2024. Alors, il a révisé à la hausse sa prévision de croissance mondiale. Vous voyez qu'il était à 3,1, maintenant, il est à 3,2, donc même niveau qu'en 2023. Donc, c'est plutôt positif. Il a révisé à la hausse, notamment pour les États-Unis, à 2,7. Je pense qu'il est un petit peu trop optimiste, d'ailleurs. Sur l'Inde, il est à 6,8. La Chine, seulement 4,6. Je pense qu'il est un petit peu pessimiste. Tout à l'heure, on compara avec nos prévisions, donc, d'assez défis, pour voir justement si le FMI, souvent, il arrive après la bataille. Mais bon, on verra ça dans le détail. On voit que nous, on n'est toujours pas dans les pays. La Suisse, 1,3. Donc, quand je dis nous, les Français, on est toujours loin. Donc là, le Canada, 1,2. Japon, 0,9. Zone euro, 0,8. France, donc, 0,7. Donc, nous, on est à 0,6. Mais ça a quand même bien baissé par rapport à ce qu'annonçait le FMI il y a quelques mois. Royaume-Uni, 0,5. Je pense qu'il est très pessimiste. On verra tout à l'heure, les chiffres sont les indicateurs avancés. Et donc, le Royaume-Uni devrait faire bien mieux. Et l'Allemagne, 0,2. Donc, on se rend bien compte que finalement, la France reste l'une des lanternes rouges de la croissance mondiale. Après, rappelez-vous, l'année dernière, seulement 0,9, malgré l'explosion du déficit et de la dette. Ça n'a pas été formidable. Notre croissance, l'année dernière, il ne faut pas non plus rêver. Alors, évidemment, si on n'avait pas fait tout ça, peut-être ça aurait été pire. Ou peut-être mieux, parce qu'on aurait peut-être baissé les impôts. Ça aurait généré une dynamique de croissance. Alors, si je regarde maintenant les prévisions d'ACDF que nous faisons avec mon équipe, donc on a, pour les Américains, un peu moins que l'UFMI, 2,3% de croissance. La zone euro, par contre, un peu moins que l'UFMI, également 0,5%. La France, donc 0,6%. Espagne, 2%. Royaume-Uni, on est plutôt à 1,5% de croissance. Chine, 5,5%. Induit, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est assez forte. Russie, 2,5%. Canada, 1%. Suisse, 2%. Et au niveau mondial, on est à 3%. Donc, quasiment la même prévision que l'UFMI. Nous, ça fait déjà quelques mois qu'on l'a fait, comme vous le savez. Donc, finalement, l'UFMI, ses prévisions convergent vers les nôtres. Tant mieux, mais j'ai envie de dire, sauf sur certains pays, notamment le Royaume-Uni ou même la Chine. Et également la France, ils nous paraissent encore un petit peu optimistes. Alors, justement, d'autres chiffres pour affiner un petit peu nos prévisions viennent de sortir, notamment ceux de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises. C'est très triste parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises du CAC 40, etc. Si on voit la réalité de l'économie française, notamment nos PME, ce n'est pas génial. Là, vous avez l'évolution des défaillances d'entreprises hors micro-entreprises. Alors, les micro-entreprises sont aussi des entreprises, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment de salariés ou pas beaucoup. Donc là, c'est avec, effectivement, les entreprises qui ont des salariés. Donc, c'est jusqu'en mars 2024. Regardez bien, nouveau sommet historique. 3,1% au-dessus du sommet de septembre 2009. Voilà la situation aujourd'hui des défaillances d'entreprises en France. C'est catastrophique. Alors, je vous ai mis également l'ensemble des chiffres. Vous les verrez tranquillement. Voilà, le chiffre global, toute entreprise confondue, c'est 58 287 défaillances d'entreprises. Donc, y compris avec les micro-entreprises. Alors, si on se compare à janvier 2020, donc avant la période de coronavirus, qui a un petit peu été factice, évidemment, parce qu'on ne voulait pas que des entreprises disparaissent, alors que certaines devaient l'être. C'était ce qu'on appelait les entreprises zombies. Donc, maintenant, évidemment, elles disparaissent. Mais si justement, on regarde avant tout ça, eh bien, regardez bien ces chiffres incroyables. Par exemple, les ETI, donc ces entreprises de taille intermédiaire, avec les grandes entreprises, on est sur une hausse de 107,4% par rapport à janvier 2020. C'est assez incroyable le niveau. Alors, même s'il y a eu des créations d'entreprises, certes, mais comme elles sont en train de ralentir, ce n'est pas forcément génial. Et regardez, les entreprises hors micro-entreprises, plus 106,7%. Donc, il y a bien une situation qui est en train de se déliter, qu'on ne veut pas voir, parce qu'on parle évidemment des entreprises qui vont bien. Heureusement, il y en a. C'est entreprises françaises qui tiennent la France, qui tiennent la France, clairement. Mais on voit qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, de casses dans nos entreprises. Et si c'est le cas, ça veut dire, derrière, des licenciements, donc le chômage augmente, donc moins de consommation, donc moins d'investissement, moins d'activité, plus de déficit, plus de chômage. Vous voyez, hausse-tout d'intérêt, c'est le cercle pernicieux qui est en train de s'installer, et donc qui est évidemment particulièrement dangereux. Alors, c'est vrai que, viennent de sortir, là, hier, les indicateurs des directeurs d'achat, les premières estimations. Je vous le rappelle que, tous les pays ne publient pas de premières estimations pour le mois courant. Voilà, c'est les seuls pays qui publient, donc, des premières estimations des indicateurs des directeurs d'achat. Donc, là, on a les indicateurs, donc, PMI. Composite, ça veut dire tout secteur d'activité. Vous connaissez évidemment cette enquête, il y a une barre à 50, au-dessus, c'est la croissance de l'activité, en deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc, l'Inde, toujours euphorique, a un plou depuis juillet 2013, c'est complètement fou. L'Australie, évidemment, ça s'améliore. Le Royaume-Uni, également, vous voyez que le présent du FMI, elle ne colle pas, on est sur un plou depuis mai 2023, 54, donc un niveau de croissance d'au moins 2% pour l'instant, ça ralentira après, mais c'est plutôt bon. Le Japon, qui continue de redémarrer, même la zone euro, 51,4. Alors, le mois dernier, on est passé au-dessus des 50. La 51,4, bon, ce n'est pas le fourri, mais c'est quand même pas mal, donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Et la mauvaise surprise, ce sont les Américains, vous voyez, qui étaient à 52 ans le mois dernier, 50,9, ça ralentit. Mais attention, généralement, ce qui se passe outre-Atlantique arrive quelques mois plus tard chez nous, donc cette rechute pourrait également se produire chez nous, sachant que nous, on n'a pas eu encore de fortes hausses. L'Allemagne aussi, ça y est, on ne l'a jamais vu depuis juin 2023, donc c'est magnifique pour nos amis allemands, et ils sont en train de redémarrer. Et par contre, ben voilà, par contre, il y a encore un pays qui reste dans le rouge, un pays qui reste sous la barre des 50, malgré une légère amélioration, c'est la France, 49,8. Donc, nous restons en situation de baisse de l'activité, tous secteurs confondus en France, donc nous restons, nous reprenons notre rôle de lanterne rouge de l'économie mondiale au regard des indicateurs des directeurs d'achats. On l'avait perdu pendant quelques mois au profit de l'Allemagne, entre guillemets, puis l'Allemagne nous l'a rendu, voilà, on est de nouveau la lanterne rouge en termes d'activité mondiale. Pour ne rien arranger, évidemment, dans la perspective de cette détérioration des comptes publics français, plus peut-être une dégradation de la note de la dette publique française, eh bien, les taux d'intérêt ont continué d'augmenter. Au moment où je vous parle, on est à plus de 3% depuis quelques jours, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française est à plus de 3%. C'est-à-dire qu'on était à quasiment 3,6% il y a quelques mois, ensuite on est reparti à la baisse et là on remonte. Donc je vous rappelle les prévisions de charge d'intérêt de la dette, 75 milliards d'euros d'ici 2025, si tout va bien. C'est-à-dire, mais si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, évidemment, ça sera plus. Donc ça veut dire une activité économique encore plus faiblarde et une charge d'intérêt de la dette énorme et où l'État va trouver l'argent, il va encore devoir s'endetter, voire augmenter les impôts, même s'il annonce qu'il ne le fera pas mais comme il ne baisse pas d'autres impôts et puis il augmente quelques taxes et ci ou là, ça reste quand même des augmentations de la pression fiscale qui est la plus élevée du monde, je vous le rappelle et donc ça c'est particulièrement dangereux et regardez bien, si on compare le taux d'intérêt à 10 ans avec un pays justement qui a fait des efforts, des efforts et notamment le Portugal, voilà c'est ici. Eh bien, bravo à nos amis portugais, on l'a vu tout à l'heure, ils sont en excédent public et maintenant il y a un écart de taux d'intérêt, à peine 0,1 point entre le taux d'intérêt donc du Portugal et le taux d'intérêt de la France sur la dette publique à 10 ans, voyez bien, autour des 3%, bravo à nos amis portugais. Donc dans ce contexte-là, on se rend bien compte que vous voyez, il y a quelques années, il y avait un écart de 9 points entre les taux d'intérêt portugais et les taux d'intérêt français. Donc nous, on était perçus comme un pays sérieux puis le Portugal, beaucoup de dettes, etc. Puis voilà, c'est la courbe verte, le taux d'intérêt à 10 ans du Portugal, ça s'est réduit, ils ont fait des efforts, ils ont fait le boulot, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, même si ça remonte un petit peu logiquement, eh bien, ils restent sur le même niveau que la France. Et donc c'est là, évidemment, la question se pose, est-ce que nous allons être dégradés ou pas ? Encore une fois, peu importe, j'ai envie de dire, je vous rappelle les dates, c'est normalement le 26 avril pour Fitch et Moody's, donc à la clôture des marchés américains, donc ça veut dire dans la nuit de vendredi à samedi. Alors des fois, ils décalent un petit peu, ils ne le font pas tout de suite. Ensuite, on aura Standard & Poor's le 31 mai, j'ai envie de dire, peu importe, la situation est particulièrement dramatique, on nous dit oui, ils vont attendre les Jeux Olympiques, j'ai envie de dire, encore une fois, ce n'est pas le problème, nous aurions déjà dû être dégradés depuis bien longtemps. Je vous rappelle que pour l'instant, la France a toujours un double A. Donc là, ce sont les notes, donc Fitch, double A moins, Moody's, AA2 et Standard & Poor's, double A. Donc, beaucoup de fonds d'investissement, notamment les caisses de retraite, par exemple, qui sont obligés d'acheter du double A. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, même si on fait des mauvais résultats, tant qu'on est double A, on est sauvé. Beaucoup d'investisseurs achètent la dette publique française. A partir du moment où on n'est plus double A, on est simple A, peut-être même pire, alors là, évidemment, ce n'est plus la même logique et donc, beaucoup de fonds d'investissement n'achèteront pas notre dette publique. Donc, les taux d'intérêt vont évidemment augmenter. Et c'est là où on voit qu'on a une situation tout à fait injuste. On parlait tout à l'heure A, simple A moins, selon Standard & Poor's. Donc, c'est très injuste par rapport au Portugal qui a fait des efforts et nous, les Français, on n'en a pas fait. On est mieux noté qu'eux. Alors, même si nous sommes la France et nous avons peut-être plus d'actifs, entre guillemets, mais néanmoins, quand on voit l'actif net, c'est-à-dire même sur tous les actifs, par rapport à la dette, eh bien, nous sommes négatifs. Donc, ce qui veut dire que l'État français est déjà en faillite, mais ça, on ne veut pas le dire. Alors, même l'Italie, donc triple B ou l'Espagne A moins, on mérite au moins un simple A, entre guillemets. Donc, est-ce qu'encore une fois, ils le feront ? J'ai envie de dire peu importe. L'important, c'est de le savoir et de savoir qu'aujourd'hui, nous allons, tôt ou tard, être dégradés et nous le méritons. Encore une fois, nos dirigeants n'ont pas fait le boulot, donc il faut maintenant prendre le taureau par les cornes et faire le travail parce que sinon, évidemment, on met en péril l'ensemble de la zone euro parce que tous ces pays-là qui ont fait des efforts disent aujourd'hui aux Français que vous n'avez fait aucun effort. Est-ce qu'on peut continuer comme ça avec cette zone euro ? Est-ce qu'on peut continuer après les élections européennes ? On verra, il ne y aura pas un risque de crise politique en France, de crise sociale, sociétale. Alors, encore une fois, peut-être que ça intervenira après les Jeux Olympiques. J'ai envie de dire, peu importe, la situation est là, elle est dangereuse, elle est dramatique. Il nous faut des dirigeants à la hauteur de la situation, ce qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas. Alors, je vais quand même terminer par une bonne nouvelle comme promis dans les enquêtes des directeurs d'achat. Tout à l'heure, on a vu que l'enquête, l'indice composite, il est sous les 50, mais regardez bien la courbe verte ici, dans les services, on est repassé au-dessus des 50, la première fois depuis mai 2023, 50,5, c'est timide, mais néanmoins, on a retrouvé le chemin de la croissance dans les services. Par contre, regardez bien la courbe rouge, c'est l'industrie, là ça repart à la baisse, on est légèrement au-dessus des 44, donc on est bien en récession toujours dans l'industrie, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la France est en danger, la zone euro également est en danger, tout ça parce que nous n'avons pas tenu nos engagements, on a continué cette fuite en avance sur les dépenses publiques, et il faut évidemment sur les dérapages des comptes publics, et il faut donc arrêter parce que c'est nous les Français qui payons in fine et ça, et peut-être même demain l'ensemble de la zone euro. Donc voilà, on ne dit pas ça évidemment pour faire peur ou par French bashing, ce que vous voulez, non, nous aimons la France, nous voulons que la France s'en sorte évidemment, mais il faut regarder la réalité en face pour justement prendre les bonnes mesures. C'est ce que nous faisons ici même avec vous, je vous remercie encore pour votre fidélité, merci de mettre des pouces vers le haut, des likes comme on dit, de vous abonner, de faire abonner, également merci pour les abonnés premium, vous aurez bien sûr les slides comme d'habitude par mail, et donc voilà, il faut garder l'espoir malgré tout, portez-vous bien, bonne continuation, et à très bientôt.